Aujourd'hui nous avons voté notre deuxième budget qui est en augmentation très importante par rapport au premier budget. Non pas qu'on dépense plus d'argent, mais nous en avons mis davantage en commun parce que la mutualisation se développe. Et dans cette mutualisation, cette année, nous avons mis la voirie qui est évidemment un budget très important pour nos deux départements. Et dans ce souci de mutualiser la voirie pour faire des économies, nous avons en même temps voulu conserver la proximité. Parce que la voirie c'est une affaire de spécialistes, de personnels qui connaissent leur territoire, qui connaissent les lieux et qui sont tous particuliers. Donc à la fois nous conservons et même nous développons la proximité, mais en même temps nous mutualisons par exemple les appels d'offres. Tout ce qui peut par ailleurs, ou les fonctions conceptuelles, tout ce qui est ingénieur, tout ce qui se dessine. Et donc nous faisons à la fois des économies tout en maintenant la proximité. Du coup quand est-ce qu'on va pouvoir s'attendre à voir éclore les premiers projets communs ? Mais là déjà nous avons lancé un projet commun qui est un établissement pour des enfants handicapés qui aujourd'hui ne trouvent pas d'établissement sur certaines maladies rares. Qui ne trouvent pas d'établissement. Enfois ils sont obligés d'aller en Belgique avec tout le problème que ça pose pour les parents, de maintenir le lien familial avec eux. Et bien nous sommes en train de construire nos deux départements en même temps, avec d'ailleurs le soutien de l'État, parce qu'il y a une vraie carence nationale. Et c'est nos deux départements qui prennent l'initiative de la réduire, cette carence, que nous sommes en train de faire ça. Merci.